Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors aujourd'hui un épisode d'Actu Territorial sous le signe des intercos. Il y aura pas mal d'articles sur les intercommunalités et aussi plus précisément sur les métropoles. Il y a pas mal d'infos qui sont sorties la semaine passée sur ce niveau de collectivité. Donc on commence tout de suite avec le courrier des maires qui nous parle de la réindustrialisation et se pose la question de l'émergence d'un nouveau paradigme. Alors tu sais que la question de l'industrie et du développement économique c'est une compétence qui est liée à la région. Mais avec la montée en puissance des métropoles et plus généralement des intercommunalités, cette question aussi elle concerne maintenant les intercos. Et donc le temps où seule la région était maîtresse de la question et maintenant révolue, il va falloir compter sur ces deux acteurs principaux au niveau local que sont à la fois les régions et les intercos. Donc ici c'est l'Assemblée des communautés de France qui travaille sur ce qu'ils appellent un pacte productif et qui le proposeront ultérieurement à tous les acteurs publics locaux, consulaires et aussi aux acteurs privés, donc les industries. La question de fond derrière c'est comment réindustrialiser nos régions et nos territoires parce qu'ils partent du constat que contrairement à ce qu'on peut nous faire croire dans les médias, en même temps il y a une réalité quand même sur le fait qu'il y a de plus en plus d'usines qui ferment effectivement, mais derrière il y a une petite musique qui nous dit que l'industrie en France est morte alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc la question à se poser aujourd'hui pour les élus locaux, c'est de se dire comment stimuler la réindustrialisation avec des outils, l'outil le plus connu bien sûr c'est la fiscalité, la fiscalité locale notamment sur le foncier. C'est une des pistes qui est évoquée dans l'article, mais ce n'est pas le seul, surtout que là c'est ce qu'on voit, il y a des avis divergents entre les patrons et les élus. Bien sûr les patrons voudraient moins d'imposition sur le foncier, par exemple sur la CVAE, mais les élus bloquent un petit peu sur cette question dans le sens où il ne faudrait pas pour eux qu'il y ait une nouvelle focalisation du débat sur la fiscalité locale, là où avant il y avait une focalisation sur le coût du travail, il ne faudrait pas que ce soit le nouveau sujet à la mode qui est élu de tout le reste. Et donc l'idée ce serait plutôt d'avoir des élus à l'écoute des entreprises, et notamment quelque chose qui remonte beaucoup de la part des entreprises, c'est le problème de foncier, le problème de terrain. Il n'y a pas assez de foncier pour les industries, et c'est dû notamment à quelque chose d'important malgré tout, c'est l'écologie où il y a de plus en plus de règles qui font que c'est vraiment compliqué pour les industries d'avoir de plus en plus de territoires, de pouvoir implanter de nouvelles industries ou d'agrandir certaines industries, certaines usines déjà existantes. Et même si bien sûr c'est quelque chose de nécessaire dans notre monde actuel, il y a quand même un problème si on compare notamment avec la Belgique, qui en fait il y a deux fois moins de temps pour s'installer pour une entreprise en Belgique par rapport à la France. Donc il y a quand même un problème, on va dire, de compétitivité intra-européenne. Ensuite un article sur la Gazette, toujours sur les intercommunalités, qui se prépare aux chantiers financiers et fiscaux. En effet l'ADCF, donc l'Assemblée des Communautés de France, regrette que le rapport Bur-Richard dont on a déjà parlé précédemment, n'aille pas au bout des choses sur la fiscalité économique. Donc l'ADCF met en avant son inquiétude par rapport à ces nouvelles réformes en cours sur la fiscalité locale, notamment la fameuse règle du 1,2% de maîtrise des dépenses publiques en fonctionnement pour les collectivités locales, dont on a déjà beaucoup parlé. Et ça pourrait notamment être un frein à l'investissement, on l'avait déjà évoqué précédemment. Et c'est vrai que c'est une vraie inquiétude aussi au niveau des intercommunalités. Il y a aussi la CVAE pour le bloc local. Et là il y a un peu une dispute entre ce bloc communal et puis les départements sur qui va récupérer en fait cette partie de la CVAE, en fait où les départements veulent conserver bien sûr leur part, et puis le bloc communal qui veut récupérer cette imposition. Ensuite on nous parle de la DGF, la Dotation Globale de Fonctionnement, qui serait un dispositif à bout de souffle, parce que depuis la loi NOTRe il y a des nouveaux modes de calcul sur le potentiel financier des communes. Et donc on a des communes qui se retrouvent aujourd'hui avec beaucoup moins de dotations à cause justement de ce nouveau mode de calcul. Et celui-ci est très fortement remis en cause par la DCF. Et puis on nous parle aussi d'indispensables pactes financiers et fiscaux, puisque la DCF nous dit que cette réforme fiscale finalement, elle ne modifie pas les problèmes d'inégalité de richesse entre les différents territoires, voire même les accentue. Et donc ce qu'il demande, c'est qu'il y ait une réflexion plus aboutie sur la péréquation financière. Bref, on voit que la DCF est assez énervée par rapport aux réformes actuelles, et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas selon cette Assemblée. Ensuite, un article sur l'insécurité, avec notamment, on nous parle du lancement de la police de sécurité du quotidien, la PSQ. Et donc c'est sur la lettreducadre.fr qu'on nous dit que cette insécurité est difficilement objectivable. C'est Mathieu Zagrodski, qui est un chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, qui nous explique que cette question de l'insécurité, elle est toujours délicate à traiter, puisqu'elle est à la fois un sujet difficilement objectivable, mais qu'on peut quand même essayer d'objectiver, mais qui est aussi beaucoup très politique, et qui dépend aussi de notre vision un peu des choses sur soit le volet prévention, soit le volet répression, ou un mix des deux. Et que c'est très difficile d'objectiver vraiment sérieusement un choix politique qui penche d'un côté ou de l'autre, ou qui mixe les deux. Donc c'est une interview assez intéressante, je te laisse aller voir. C'est vraiment sur ce que je viens de te dire, mais on va plus profondément dans les détails. Notamment on nous parle de l'évaluation des bienfaits ou non de la police de proximité, avec la question de la priorisation. Est-ce que la police doit faire un travail de terrain en continu ? Est-ce qu'il doit faire un travail de renseignement, d'enquête, d'intervention ? Et selon les réponses qu'on apporte à ces questions, bien sûr il va falloir mettre des moyens différents au sein de la police. Et puis enfin il conclut sur la PSQ, sur le fait qu'on est encore un peu dans le flou, parce que c'est pas encore vraiment en action. Et puis surtout, chaque territoire va pouvoir mener cette politique de PSQ, va pouvoir la déployer de façon différente. Donc ça va être encore plus difficile d'objectiver cette politique. Ensuite on nous parle du suffrage universel direct pour les métropoles. Donc c'est sur le courrier des maires. Alors cette question du suffrage universel direct dans les métropoles, c'est vraiment un débat assez houleux, puisqu'on a le Sénat notamment qui est contre, dans la majorité. On a un exécutif qui actuellement traîne un peu des pieds sur cette question. Et puis même du côté des élus métropolitains, on a un petit peu accepté le fait que ça n'allait pas forcément aboutir pour tout de suite. Pourtant l'article 54 de la loi MAPTAM stipule que d'ici janvier 2019, l'État doit échafauder un mode de scrutin au suffrage universel direct pour l'élection des conseillers métropolitains. Mais actuellement il n'y a pas de projet de loi sur ce sujet. Et c'est le Conseil de développement de Grenoble-Alpes-Métropole qui a décidé de s'emparer de la question. Et donc dans cet article, on nous fait un petit résumé de tout ça. On nous parle par exemple du Calionnet qui serait éventuellement un modèle à suivre. Il y aurait peut-être entre 5 à 8 métropoles d'envergure européenne qui pourraient être concernées par cette mise en place du scrutin universel direct dès 2020. Et c'est l'exemple de Lyon qui est pris parce qu'il y a cette fusion avec le département. Et du coup la métropole devient une collectivité de plein exercice. Ce qui fait que ses représentants sont obligatoirement élus au suffrage universel direct. Mais ce n'est pas sans poser de problème. Puisqu'il y a la question du transfert des compétences du département à la métropole. Et puis aussi le rôle de la conférence des maires qui siège à côté de l'Assemblée élue. Et donc derrière il y a une problématique de représentation de toutes les communes dans la gouvernance de la métropole. Ce qui fait que cette question finalement entre guillemets d'un simple vote amène derrière d'autres questions, plus de gouvernance en fait pour les communes derrière. Et peut aller même jusqu'à une réflexion sur la création de communes nouvelles pour avoir plus de poids au sein de ces métropoles. Donc ensuite on nous parle des solutions de Marie-Lise Lebranchu qui ont été rejetées. Voilà on nous fait un petit historique de ce qui avait déjà été proposé. Et puis on nous donne l'idée en fait de s'inspirer de l'étranger. Où dans la plupart de ceux-ci et bien il y a un parlement et un exécutif dans ce niveau en fait de collectivité. Donc les métropoles. Il y a aussi un véritable leader qui incarne un projet politique. Et c'est ce qui manque quand même en France. Ensuite un article sur la gazette.fr sur la réforme ferroviaire. Et donc là on est en pleine navette parlementaire. Et on a donc le Sénat qui a amené pas mal d'évolution dans le texte. Alors c'est évidemment une question très houleuse avec les mouvements sociaux qu'il y a etc. Et nous ce qui va nous intéresser dans le cadre de la territoriale c'est pas forcément cette question politique de fond. Même si par intérêt personnel bien sûr on peut se questionner. comme par exemple le volet social que je te laisse découvrir en fait directement dans l'article. Parce que là on va se concentrer plutôt sur ce qui nous intéresse directement dans la territoriale au niveau des transports c'est-à-dire les régions. Puisque ce sont les régions qui ont cette compétence notamment sur le transport ferroviaire. Avec les TER notamment. Et avec comme souci principal la remise en question en fait des desserts moins rentables. Des lignes de train les moins rentables dans les territoires. Parce que l'ouverture à la concurrence c'est quelque chose qui fait peur aux élus locaux. Et donc la réponse qu'apporte le ministère des transports c'est une mise en place d'une péréquation grâce au péage. Sur les lignes les moins rentables en fait ces péages seront moins élevés. Mais bon les sénateurs préfèrent avoir un outil supplémentaire d'égalité des territoires. Et donc pour ça états et régions pourront faire en fait des partenariats, des conventions sur les lignes TGV afin de garantir en fait leur maintien. Et donc les régions obtiendraient la propriété des matériels roulants et des ateliers pour les TER. Donc là c'est quand même une avancée majeure sur ce dossier. Mais on verra au final avec la commission mixte paritaire qui aura lieu le 11 juin. Si tout ce texte est bien voté ou s'il y a encore des modifications apportées par les députés. Ensuite un article sur le site de la Caisse des dépôts, avec maintenant leur beau logo Banque des Territoires qu'on avait déjà évoqué la dernière fois. Et donc c'est sur la revitalisation des centres avec une expérimentation dans deux territoires, les Hauts-de-France et l'Occitanie. L'objectif c'est de redynamiser les centres-villes dans les petites villes, voire les villages et les villes de taille moyenne. Et donc ces deux territoires se sont rapprochés de l'association Centre-Ville en Mouvement pour justement être des sortes de territoires d'expérimentation. Avec comme problématique notamment le fait de repeupler le centre-ville, de récupérer des locaux vides, de ramener de la vie et enfin de garder les plus anciens dans le centre-ville. Et donc l'expression qui est ressortie c'est Centre-Ville-Village 4.0. L'idée simplement derrière ça c'est qu'il faut moderniser le centre-ville. Donc avec une piétonisation des rues, avec des commerces alimentaires, avec des transports en commun qui sont vraiment efficaces, avec des espaces verts. Enfin voilà, des lieux qui soient agréables à vivre et qui soient connectés en même temps. Donc avec du wifi gratuit, avec des applications sur les horaires de transport, avec une géolocalisation, des écrans digitaux, etc. S'inspirer finalement un peu de ce qui se fait dans pas mal de grandes villes françaises. Et de le faire bien sûr à un échelon plus modeste entre guillemets. Mais derrière aussi quelque chose de très important, ce serait de créer des territoires financiers prioritaires, pour avoir une fiscalité lissée à l'échelle d'un EPCI, avec une suppression de la taxe foncière pendant 6 ans. Et cette mesure elle permettrait, notamment pour les professions libérales par exemple, donc les médecins, les notaires, etc. qui souvent désertent ces centres-villes, et bien de revenir justement dans ces centres avec cet attrait finalement fiscal. Et enfin, un dernier article sur la Gazette des Communes, sur les métropoles à nouveau, et la France périphérique, qui serait un couple qui ne parvient pas à s'aimer. Alors on se pose la question, suite à la loi NOTRe, de savoir si les métropoles sont vraiment vainqueurs en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on... Bah c'est une idée comme ça qui trotte dans notre tête, qui est relayée à un cours d'article, que moi-même je relaye parfois, parce que c'est quelque chose qui est vraiment diffusé dans la pensée, on va dire, de la territoriale. Il y a une certaine réalité derrière ça, c'est pas juste une pensée comme ça, mais si on se penche un peu plus sur la question, c'est pas forcément aussi simple que ça. Il n'y a pas d'un côté les métropoles qui sont les grandes gagnantes, et les territoires périphériques qui seraient les grandes perdantes. En fait ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Alors on nous rappelle quand même que les métropoles sont omniprésentes dans la vie des citoyens. La métropole c'est par exemple l'institution qui s'occupe des citoyens de la naissance jusqu'à la mort, puisque dans ses compétences qui sont très larges, ça va de la petite enfance à la gestion des crématoriums. Donc c'est quand même un échelon qui est très important par rapport aux citoyens. Mais même si les métropoles ont un rôle prépondérant, elles ne s'en sortent pas toutes en fait. Par exemple, Brest et Rouen. Il y a également des métropoles comme Toulouse, où le dynamisme des territoires en fait, qui sont à côté de Toulouse, n'est pas forcément lié à la situation vraiment économique de Toulouse. Donc on pense notamment à l'industrie aéronautique par exemple, dans cette région. Et ça, ce n'est pas forcément la ville, enfin ce n'est même pas la ville de Toulouse qui draine ça. Et on voit à travers cet article et les quelques exemples cités, que ce n'est pas aussi simple que ça, et qu'il n'y a pas d'un côté les méchantes métropoles et qui drainent beaucoup d'argent, parce qu'on voit que certaines sont en difficulté, et de l'autre côté des pauvres territoires ruraux et périurbains qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ça dépend vraiment des territoires, donc il faut garder quand même ça en tête quand on parle d'un sujet aussi vaste que la relation entre métropoles et les autres territoires. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a plu, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Actu Territorial. Salut !